Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Chambly. La raison pour laquelle j'ai choisi de commencer les épisodes avec Chambly, c'est parce que, comme je vous ai expliqué, le projet part d'un souvenir d'enfance et la première ville que j'avais visitée avec ma mère, elle m'a menée visiter des villes au courant de l'été, puis la première ville qu'on avait visitée ensemble, c'était Chambly. Fait que là, j'ai décidé, ok, on commence avec Chambly, on part ça en force, on s'en va à la ville de Chambly. Aujourd'hui, je suis présentement au métro, j'attends mon copain Cédric, on va aller visiter ça ensemble, parce que ça peut être le fun aussi de le faire en couple. Donc voilà, on est en direction de Chambly, le gang! Je marche présentement vers la mairie, en fait. J'ai une entrevue prévue avec la mairesse Alexandra Labbé, la mairesse de la ville de Chambly. Donc, je vais la présenter un petit peu à travers l'entrevue. Vous allez voir un petit peu aussi, vous allez en apprendre un petit peu plus sur la ville de Chambly à travers elle aussi. Je vais lui laisser vous expliquer un petit peu l'histoire de la ville et pourquoi elle a voulu être mairesse de Chambly. Si on entre dans les détails, en fait, c'est une ville qui est caractérisée par son patrimoine. On a quand même deux lieux historiques nationaux dans la même ville, ce qui est impressionnant et ce qui est très intéressant. On a un plan d'eau magnifique qui est le bassin de Chambly. On a la rivière Ichelieu, ces rapides qui sont un incontournable. On est une ville reconnue pour son patrimoine brassicole, son expertise brassicole et ses soirées festives, je vous dirais, avec le bière et saveur aussi à chaque automne. On est une ville, en fait, où il fait bon vivre, mais où il fait bon aussi visiter. Donc, on a beaucoup de tourisme aussi l'été. Les gens viennent apprécier le bel air du bord de l'eau et les beaux espaces verts. Donc, on a vraiment une ville magnifique. Je me trouve présentement sur le bord du Richelieu. Et, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en marchant, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui louaient des stand-up paddleboard, des kayaks. Et là, il y a aussi des pédalos, là. Je ne sais pas si vous voyez en bas, mais juste à côté de moi, il y a un endroit pour louer tout ça, l'équipement de nautique. Donc, si jamais vous venez à Chambly cet été, vous allez pouvoir faire du stand-up paddleboard ou du kayak ou du pédalo avec votre copain, votre copine, peu importe, votre mère, votre père, votre soeur. C'est une option que vous avez enfin ici. Sous-titrage ST' 501 Je me trouve présentement. Je me trouve présent devant la galerie de Miss Rae, qui est une galerie d'or, en fait, où elle expose des artistes qu'elle va chercher elle-même et qui viennent à elle aussi pour savoir s'ils peuvent exposer leurs toiles. Donc, les gens peuvent rentrer, aller visiter, aller regarder les toiles, aller regarder les pièces d'or qui sont exposées à l'intérieur. Ils peuvent aussi les acheter. Donc, si jamais vous êtes intéressé à acheter de belles pièces d'or très originales, vous pouvez visiter. C'est super bien organisé à l'intérieur. La dame va vous faire visiter, elle va vous expliquer le fonctionnement des pièces. À l'intérieur, il y a trois pièces, quatre pièces, pardon, principales que les gens peuvent visiter, qui sont garnies de super belles expositions. Donc, je vous conseille fortement, si vous êtes à Chambly, de venir jeter un coup d'œil à la galerie. En tout cas, moi, je suis allée et je suis à Gratulieu. On s'est arrêté pour une petite pause dégustable. En fait, la dernière fois que j'ai été prenée à Chambly, je me rappelais qu'il y avait une petite chocolaterie vraiment mignonne. Puis, en fait, on a décidé de s'arrêter puis regarder ce qu'ils avaient comme produit. Puis, finalement, on a opté pour la crème glacée parce que, tout à part, il fait chaud. Il fait 32 aujourd'hui, très senti. Donc, très, très chaud. Fait qu'on est sur la petite terrasse en ce moment. Mon chef est sur un appel. Donc, on est en train de déguster une petite crème glacée tranquillement. Puis, on va se diriger vers le fort. Le fort de Chambly a été bâti en 1665 par les Français. Puis, en fait, plus tôt, là, je vous parlais un petit peu de Jacques de Chambly. Bien, en fait, c'est lui qui est venu ici tenir le fort. Puis, lui, il savait que ça voulait dire, hein, tenir le fort, l'expression qu'on connaît. Lui, là, il tenait le fort parce qu'il était pour combattre les Iroquois. Puis, en fait, maintenant, c'est rendu un site historique national du Canada depuis 1920. Et c'est entre 100 000 et 500 000 personnes qui viennent sur le site du fort de Chambly pour visiter le fort de l'extérieur. Et 20 000 qui rentrent à l'intérieur pour le visiter. Malheureusement, il était fermé la journée que nous sommes allés. Donc, je ne fais pas partie des statistiques des 20 000 personnes qui vont chaque année. Quelle meilleure façon de terminer la visite de Chambly par une petite bière bien froide, une petite blanche de Chambly faite dans une microbrasserie ici à Chambly. En fait, la mairesse nous en a parlé dans l'entrevue. Il y a plusieurs microbrasseries à Chambly. Malheureusement, on n'a pas pu en visiter aucune aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Et si vous venez à Chambly, je vous suggère fortement d'aller dans le visiter une, apprendre comment c'est fait, puis y goûter. À notre prochaine destination, Varence. Sous-titrage Société Radio-Canada